On continue notre tour d'actualité maintenant avec cette histoire que vous avez peut-être vue passer. C'était à la une du Journal de Montréal ce matin, Journal de Québec également. C'est un professeur de l'Université Laval qui est un expert en statistiques et il a pris sa retraite à 43 ans. Son histoire, elle est fascinante. Il est devenu multimillionnaire au dépens des casinos en ligne. Quel est son secret? On va lui poser la question parce que c'est notre invité ce soir, David Beaudoin. Bienvenue à l'émission. Bonjour, c'est un plaisir de vous parler. Alors, vraiment, voilà une histoire qui pique la curiosité et j'ai envie de vous demander, c'est quoi le secret pour déjouer les casinos en ligne? Quand même beaucoup de travail. Il y a eu toutes sortes de façons où j'ai trouvé des failles à exploiter, si on peut dire. Donc, ça avait commencé en 1999, le pari en ligne faisait juste débuter, où là, il y avait moyen de faire ce qu'on appelait de l'arbitrage. C'est-à-dire que si les cotes étaient tellement différentes entre deux casinos différents, il y avait moyen de miser sur les deux équipes qui s'affrontaient dans deux casinos différents et en ajustant les montants correctement, on pouvait être garanti de gagner un certain profit au bout de la ligne. Donc, on allait remporter un pari, perdre l'autre, mais au bout de la ligne, on faisait un certain profit. Combien vous avez réussi à gagner en déjouant ces algorithmes des casinos en ligne, approximativement? Au fil des années, c'est sûr que, comme votre titre l'indique, millionnaire, c'est sûr que ça tourne pas mal dans ces environs-là. Depuis 1999, très certainement, oui. Et vous êtes un expert en statistiques. Donc, pour déjouer les casinos, vous avez utilisé ces connaissances-là. Puis, il y a même eu des directeurs dans des ligues professionnelles qui vous ont contacté pour, entre autres, des directeurs généraux de la Ligue nationale pour avoir de vos conseils. Oui, il y en avait un des Blues de Saint-Louis qui m'avait contacté. Il avait vu un article que j'avais publié et qu'il avait trouvé très intéressant. Et puis, j'avais aussi parlé brièvement à Julien Brisebois, qui, à ce moment-là, était l'assistant DG des Canadiens. En fait, c'était à la suite à l'apparition d'un article qui parlait du fait que je trouvais que les équipes retiraient leurs gardiens de but trop tard. Dans ce temps-là, ils attendaient qu'il reste juste 30 secondes ou une minute. Selon mes études, il fallait le faire beaucoup plus tôt. Puis d'ailleurs, maintenant, de nos jours, c'est rendu pratique courante de l'enlever avec deux, trois minutes à faire. M. Baudouin, vous êtes devenu multimillionnaire en déjouant les casinos en ligne avec votre stratégie. Aujourd'hui, vous donnez des conseils sur Internet. Est-ce que vous craignez pas que ça puisse encourager des gens vulnérables à dépenser pas mal d'argent sur ces plateformes-là? C'est sûr que c'est toujours un certain risque, mais j'en parle quand même assez régulièrement dans mes vidéos, de l'importance d'investir seulement de l'argent que vous pouvez perdre. Si jamais vous perdez l'argent que vous mettez dans un compte de casino, il faut que ça laisse zéro impact sur votre qualité de vie. Je veux certainement pas entendre des gens dire « Ah, c'était l'argent de mon loyer, puis je l'ai perdu ». Il faut que ça soit de l'argent loisir, un peu comme si vous voulez aller voir un spectacle. Sauf que là, la différence, c'est que vous avez une chance de faire un certain gain au bout de la ligne. Puis en terminant, il n'y a pas un casino qui, à un moment donné, vous a expulsé ou vous a interdit d'accès sur Internet en se rendant compte de vos gains? Oui, plusieurs fois. Il y en a plusieurs. Ils ne vont pas nécessairement me bannir, mais c'est qu'ils vont limiter le montant du pari que je peux faire à 1 $. Donc là, ça devient ridicule. Donc ils savent bien que je vais m'en aller de moi-même. Ça, c'est arrivé à plusieurs reprises, oui. David Beaudoin, bonne retraite et vous aurez pas mal de temps pour en profiter. Merci beaucoup. Merci. Merci.